La vie, ça craint, mais ça passe quand même vachement mieux avec une bonne BO des années 90, car oui, aujourd'hui nous parlons de Everything Sucks en 180 secondes. Réalisé par Ben York Jones et Michael Monan, sorti le 16 février sur Netflix, à raison de 10 épisodes de 20 minutes, c'est l'histoire du parcours initiatique des lycéens du lycée de Boring au milieu des années 90. Alors, Everything Sucks, c'est une rom-com lycéenne vendue comme quelque chose d'assez banal, qui joue principalement sur la nostalgie des années 90, mais pour le coup, et c'est assez inattendu, s'attendent des vraies choses nouvelles, parfois très réussies, parfois pas du tout, mais au moins ça a la tentative de faire des choses différentes. Le point principal de cette série, je trouve que c'est son couple, justement, qui est annoncé dans le premier épisode comme un couple assez banal, de deux petits adolescents mignons qui vont se rencontrer, qui vont s'aimer, ça va être chouette, et en fait, on a vraiment un cliffhanger qui arrive très vite, et je suis obligé de vous le spoiler, dans le sens où ce couple va se positionner sur un couple d'amitié plutôt qu'un couple amoureux, puisque le personnage principal féminin va avoir tout un questionnement autour de son homosexualité potentielle. Et ce questionnement-là est très touchant, je l'ai trouvé très réaliste, très bien fait, et très loin des clichés qu'on peut nous servir habituellement. Ce couple-là va en plus être mis en parallèle avec le couple de leurs parents, dans le sens où on a aussi toute une fable sur l'amour adulte qui fait régresser les parents au stade adolescent, qu'un amour, quel qu'il soit, s'il est puissant, entre guillemets, va permettre de rajeunir, de retomber en enfance, de retomber dans cette naïveté, dans cette adolescence qu'on nous sert, particulièrement autour de ce cadre des années 90, très propre et très mignon, en fait, notamment avec une bande-son assez ouf. On a en plus une utilisation plutôt métaphorique et bien pensée du cinéma, dans le sens où cette saison doit aussi s'articuler autour du fait que les lycéens vont se rencontrer entre le club audiovisuel et le club théâtral, qui étaient plutôt ennemis, et qui vont finalement se lier d'amitié grâce à la création d'un film en commun. C'est plutôt joli et plutôt bien foutu. Le souci principal de la série, je trouve que c'est que ça joue pas mal avec les stéréotypes de temps en temps de manière juste et de temps en temps de manière assez fausse. Et ce club de théâtre est pas du tout bien porté par les rôles ou par le jeu. Ils sont pas du tout attachants, je les ai trouvés trop stéréotypés, trop what the fuck, au début ça attise un sourire, et en fait après ça devient vraiment pénible, et que le souci c'est que cette histoire de film va quand même être centrale dans la saison, mais que ça va complètement casser le rythme de ce que j'aurais aimé être l'intrigue plus principale, à savoir la question d'homosexualité et le rapport amoureux entre les parents ou les deux adolescents du couple principal. C'est du coup moins véridique que ces partitions-là, et du coup on perd pas mal de temps, et qu'en fait ces dix épisodes auraient pu, comme souvent chez Netflix, se limiter à cinq si on s'était focalisé sur ce dont la série parle vraiment, et c'est l'amour sous toutes ses formes, sous cette métaphore du cinéma des années 90, cette métaphore musicale, parce qu'on l'utilise beaucoup au cours de la série. Le jeu peut parfois être excellent du côté des adolescents, mais parfois beaucoup moins réussis, parfois c'est fake, je vous parlais du couple théâtral, mais il y a aussi des scènes où les adolescents sont censés être alcoolisées, et ça naturellement, comme ils l'ont pas encore vécu, et ben c'est compliqué à jouer. Et top ! Voilà, Everything Sucks a au moins le mérite de jouer avec les codes, pour offrir une série inégale, mais flirtant avec l'excellence dans ses personnages principaux, en tout cas ceux qui se trouvaient vraiment véridiques, et du coup vachement moins véridiques dans ses personnages stéréotypés, dans son couple théâtral. Voilà, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes !